... Cette action lancée aujourd'hui est possible par les six structures organisatrices et le député Ramos, qui était là tout à l'heure, qui va sans doute nous rejoindre, mais également par la présence de différents partenaires. Ils sont en bas, nous vous incitons à aller les rencontrer, à aller échanger, poursuivre des séances de discussion avec les écrivains ou les témoins que vous avez pu voir, et puis grâce à des partenaires importants dont l'Assasem. Alors, monsieur le directeur, ce matin, nous avons plus parlé formation, nous avions réservé cette séquence pour l'action culturelle, mais on a bien vu que déjà dans les débats venant de tous les intervenants, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du monde, de l'économie, que la culture était un point essentiel. Alors, nous n'en doutions pas, mais un point essentiel du développement de ces territoires, d'une politique notamment de la jeunesse. On l'a vu en fin de matinée. Donc, merci de votre présence pour vous dire que vous êtes tout à fait dans le sujet, et merci de ce que vous pouvez et de ce que vous ferez pour les ruralités. Merci beaucoup de votre accueil. Et puis, merci d'abord et bravo aux organisateurs. Je salue mon ami Roland-Aiguille, président du MIH. Je voudrais aussi féliciter la MRF et son président, Vanik Berberian, la NNR et son président, le sénateur Patry Joly, et puis le député Richard Rameau, ce que vous avez cité. Parce que je pense que cette initiative, d'abord, tombe à point nommé. Notre pays s'est d'un seul coup souvenu ces derniers mois qu'une partie importante de nos compatriotes ne vivent pas dans les grandes zones urbaines denses. Premièrement. Et deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, l'animation du territoire, c'est d'abord l'animation de l'âme du territoire. Et l'âme du territoire, c'est sa population et nos compatriotes, en particulier dans les petites communes. Et grâce à un tissu à la fois d'élus très engagés et d'associations, avec souvent à leur côté des acteurs aussi engagés que peut l'être la SACEM, sont ceux qui peuvent faire vivre ces territoires et les faire vivre encore mieux demain. grâce, notamment, vous l'avez dit, à la politique culturelle. Alors, quelques mots avant de vous dire ce qui nous a motivés très directement et l'annonce à laquelle vous avez fait allusion, qui est effectivement, je vais tout de suite vous en dévoiler l'esprit. Et la table ronde permettra à notre directeur de l'action culturelle, François Besson, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et puis au stand de SACEM, beaucoup de nos collaborateurs sont là. Vous aurez de toute façon, je le dis notamment pour les élus et les responsables associatifs, tous les détails que vous pouvez souhaiter sur la mise en oeuvre de cette annonce. C'est que nous avons décidé avec notre conseil d'administration de renforcer assez significativement. C'est une hausse de 10% nos actions culturelles dans les territoires, mais en fléchant ce renforcement important vers les petites communes, c'est à dire vers les communes de moins de 5000 habitants pour lesquelles notre maison a déjà fait un certain nombre d'actions. Je vais simplement rappeler. Mais comme Roland est là, je voudrais revenir en un instant sur ce que vous avez vu sur la culture et les territoires, parce qu'avec le BMIH, nous avons une proximité très forte et un partenariat fondé notamment. On avait ensemble d'ailleurs même signé une tribune dans les échos là-dessus, fondé sur l'idée que des acteurs comme les secteurs culturels, comme des acteurs économiques comme l'hôtellerie et la restauration, au même titre que les petites communes, nous sommes des acteurs de terrain. Nous sommes des acteurs qui permettons que l'emploi demeure partout sur le territoire, qui créons d'ailleurs des emplois souvent non délocalisables. Et je voudrais à ce titre partager avec vous un chiffre, parce qu'il se trouve que le président de la République a réuni les animateurs de l'association qui s'appelle France Créative, qui est un mouvement qui regroupe à peu près tous les secteurs culturels français, aussi bien d'ailleurs les gens du secteur public, les acteurs des musées par exemple, que les gens du secteur privé, des maisons d'édition de livres, des producteurs de cinéma, des artistes de la musique. Une société comme la SACEM, c'est une coopérative. Elle regroupe aujourd'hui un peu plus de 165 000 personnes qui sont des auteurs, qui sont des compositeurs, qui sont des éditeurs de musique, leurs partenaires. Et un éditeur de musique, c'est souvent une TPE, c'est deux, trois salariés au maximum. Et la première fois que j'ai eu la chance d'être invité à le rassemblement, à la réunion annuelle de l'UMIH, tu t'en souviens, j'avais été frappé par la proximité très forte entre nos membres, qui sont des artisans, des créateurs. Ce sont des artisans de la musique, ce sont des gens souvent très fragiles. Et ce sont des acteurs de terrain, parce que sur ces dizaines de milliers d'auteurs, de compositeurs, dont vous l'imaginez, seule une petite partie peut vivre uniquement de sa création. Mais souvent, la différence entre pouvoir continuer à créer et ne plus pouvoir créer, c'est les droits d'auteur que l'on perçoit, au sens où on les reçoit. Et nous, nous sommes chargés de collecter les droits pour nos membres. C'est notre rôle coopératif, exactement comme dans le monde agricole. Aujourd'hui, des agriculteurs décident de se rassembler avec un outil commun qu'ils gèrent, qui est leur coopérative. La SACEM, c'est la coopérative de ceux qui fabriquent la musique. Et à ce titre, une initiative comme celle qui nous rassemble aujourd'hui autour de cette idée de ruralisation est vraiment au cœur de ce que nous sommes, parce que plusieurs milliers de nos membres vivent souvent dans les territoires les moins centraux, souvent très loin de l'offre culturelle principale. Et pourtant, je termine ce propos introductif sur la place de la culture dans les territoires, avant de me concentrer sur notre annonce. Quand on regarde les chiffres de l'économie de la culture en France, et ces chiffres ont été communiqués lors d'une réunion autour du chef de l'État qui avait lieu le 13 mai, avec le ministre de la Culture, bien sûr, mais aussi avec le ministre de l'Économie. C'était important que le ministre de l'Économie soit là pour qu'on lui passe des bons messages. L'économie de la culture en France, c'est autour de 80 milliards d'euros. Ça représente à peu près 1,3 million d'emplois. L'écrasante majorité de ces emplois, ce sont des emplois de proximité. Et sur ces 80 milliards d'euros, la dépense publique représente à peu près 30 milliards d'euros. Mais sur ces 30 milliards d'euros de dépense publique, les collectivités locales en représentent les deux tiers et l'État seulement le tiers. Les collectivités locales, c'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros chaque année d'engagement, d'investissement autour et dans la culture. D'ailleurs, c'est un signe d'inquiétude que de voir souvent cet effort être remis en cause par les difficultés actuelles, parce que derrière une remise en cause de la dépense culturelle locale, c'est évidemment la vie culturelle et son dynamisme qui peuvent être remis en cause. Je pense que les acteurs de terrain qui sont derrière moi pourront en témoigner. Les petites communes sont souvent des lieux de créativité incroyables. Je prends juste un exemple qui me vient en tête, qui est le principal festival de Jazz Manouche. Par exemple, c'est à Samoa. C'est une commune de 2000 habitants. Si vous prenez le cas de Martiac, qui est une toute petite commune, quand en 1978, Jean-Louis Guillaumont a lancé, qui était instituteur, cette idée d'un festival, personne ne savait qu'il ferait de Martiac l'une des capitales mondiales du jazz, ce qui fait qu'aujourd'hui, les plus grands jazzmans dans le monde connaissent Martiac. Ils ne savent pas forcément le situer sur une carte, mais ils connaissent Martiac. De la même manière, pour prendre des communes de plus de 5000 habitants, mais à peine 7000 habitants, que des communes comme Clisson, pour le Hard Rock, avec le Hellfest, ou Carrey, avec les Lécharues, qui est le plus grand festival français, sont des communes qui vraiment rayonnent et sont connues internationalement grâce à des événements culturels. Et donc, pour une société d'auteurs, une collectivité d'acteurs créatifs comme la SACEM, le soutien au projet culturel, c'est d'abord une activité déconcentrée importante. Ça représente au total un peu plus de 4 millions d'euros par an qui sont gérés par nos différentes délégations régionales que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont des projets nouveaux. Nous avons notamment, il y a quelques années, 4 ans maintenant, lancé la fabrique à chansons. Nous avons élargi autour de cette idée de fabrique à musique, qui fait que dans aujourd'hui, bientôt près de 200 communes, on a des projets dans lesquels un compositeur va accompagner des enfants qui vont écrire un texte avec leurs enseignants. Et ça va donner lieu à un spectacle de fin d'année. Souvent, derrière un projet comme celui-ci, il y a au fond une sorte d'événement culturel local qui mobilise à la fois les enseignants, les parents, les enfants et à travers la SACEM des créateurs. Ce que nous avons essayé de faire depuis maintenant plusieurs années, c'est de mettre particulièrement l'accent sur les acteurs les plus fragiles du territoire et donc notamment sur les petites communes. nos mesures privilégiées avant ne bénéficiaient qu'aux communes jusqu'à 2 000 habitants. On a en 2019, dans le cas d'un nouveau protocole avec l'Association des maires de France, remonté la barre jusqu'à 5 000 habitants. Pour ce qui concerne les cafés ruraux, qui sont un acteur de terrain sur lequel peut-être François reviendra, on a un certain nombre de mesures spécifiques au titre de la collecte des droits d'auteur. Et puis nous avions été très heureux de participer aux assises de la ruralité en avril 2018 à Rodez, où d'ailleurs l'un des membres de notre conseil d'administration, l'auteur, compositeur et interprète bien connu Yves Duteil, lui-même ancien maire d'une petite commune, était venu témoigner avec plusieurs de nos collaborateurs. Et puis enfin, nous avons signé tout un ensemble d'acteurs avec les fédérations d'associations et ces accords visent à renforcer à partir de 2020 la simplification. Ça, c'est aussi important parce que quand on est une petite commune, la dernière chose qu'on peut avoir à gérer, c'est la complexité administrative. Et donc là aussi, notre maison se met au diapason en essayant de simplifier au maximum sous la forme d'une forfaitisation des paiements des droits d'auteur. Ce qui, pour ma part, en tout cas, me frappe, c'est que souvent, c'est dans les petites communes que nous trouvons le plus de compréhension à l'idée très simple que, comme on le dit à la SACEM, les droits d'auteur font vivre ce qu'ils nous font rêver. C'est-à-dire que payer des droits d'auteur, ce n'est pas une chose abstraite. C'est une chose très concrète. Ça permet à des créateurs, à des créatrices de vivre de leur création. C'est tout simplement la différence entre la musique et les arbres. Les arbres, il suffit de les arouser. A priori, ils poussent tout seuls. La musique, il y a des créateurs derrière qui ont besoin de gagner leur vie de leur création. Donc, notre décision que notre conseil d'administration a validée, c'est donc d'augmenter les moyens que nous allons mettre, fléchés spécialement en direction des territoires ruraux, avec un budget supplémentaire de 400 000 euros. Donc, c'est un budget très important au sens où, pour qu'elle soit efficace, mais aussi pour qu'elle soit juste, nos aides sont très nombreuses. Donc, elles sont souvent modestes, mais elles font souvent la différence entre un projet qui n'existe pas et un projet qui peut voir le jour, notamment lorsque ce sont des militants associatifs qui le portent. Et on sait bien que dans les petites communes, ces établissements, je pense notamment, évidemment, au café, mais pas simplement, sont absolument essentiels pour maintenir le lien social. Et autour de cette question du lien social, c'est d'abord la vie culturelle et bien souvent la musique, notamment la musique au sens d'un spectacle vivant, quand un musicien vient jouer, quand un groupe peut s'exprimer, qui va faire la différence entre une activité sociale et culturelle qui se maintient dans un territoire et qui va d'ailleurs encourager, notamment les jeunes, à avoir envie de rester et une situation de déclin des territoires ruraux, qui est tout de même un problème central posé à notre société. En disant cela, je pense à un ou deux exemples très concrets qu'on voulait vous livrer. C'est qu'aujourd'hui, nous avons déjà des partenaires qui peuvent être de toute petite taille. Et donc là, très concrètement, ce que nous visons à travers ce renforcement, et François y reviendra, c'est d'une part des initiatives rurales de diffusion musicale, qui sont organisées soit par des associations, soit par des communes, soit bien souvent d'ailleurs par des intercommunalités. Et là encore, il faut que de plus en plus, l'intercommunalité, au-delà des services essentiels, de collecte, d'eau, d'énergie d'ailleurs, qui peuvent être leur raison d'être première, s'engage aussi pour la vie culturelle, de manière à pouvoir regrouper les investissements. Et d'autre part, ce que nous visons à travers le renforcement de ces aides, c'est les lieux de proximité en milieu rural, qui effectuent une diffusion musicale. C'est l'exemple que j'ai pris des cafés-restaurants. Alors, les équipes m'avaient donné d'ailleurs un ou deux exemples qui sont intéressants, qui étaient des lieux qui nous avaient approchés, qui n'étaient pas éligibles avant, et qui vont l'être avec notre nouveau système d'aide. En Bretagne, relancez ma proximité bretonne, dans le Finistère, à Briguignan-Plage, avec le Café du Port, un exemple qu'on prenait. Et puis, on a aussi des lieux qui sont par ailleurs occasionnellement des salles de concert que l'on aide déjà. Et quand vous nous présenterez ce que vous faites avec votre association, je pense que c'est intéressant de voir que des activités comme les vôtres sont déjà éligibles à des aides culturelles comme celles qu'une maison comme la SACEM porte. Voilà, en gros, les éléments de cette annonce que je voulais vous faire en les resituant un peu dans le contexte. Je vais prendre un dernier exemple parce que cet exemple m'est un peu personnel puisqu'il m'arrive de passer des périodes estivales dans le Cher, qui, vous le savez bien, est un des départements les plus défavorisés de France en termes d'activités économiques. Et dans une commune de 850 habitants, Venem, dans lesquelles l'activité culturelle est vraiment là pour le coup très, très limitée. Et quand on regarde les deux communes à proximité, elles ont la même population, autour un peu moins de 1500 habitants. Il y en a une où se trouve la gare, qui est Châtonneuve-sur-Cherre. Et puis, il y en a une où ne se trouve pas la gare, qui s'appelle Linière. À Linière, grâce à un couple incroyable, les Marchais, notamment Arnie Marchais, qui était justement elle-même institutrice, avec l'aide de la commune, les bains-douches municipaux ont pu être rénovés et transformés de leur destination première, qui fonctionnait encore jusqu'aux années 70, de bains-douches municipaux, en une salle de spectacle, qui est reconnue au plan national. Et d'autre part, avec ces acteurs associatifs, créer L'Ère du Temps, qui est un des principaux festivals français, en fait, de chansons françaises. Donc, je prends cet exemple très concret, parce que là, on a affaire à des catégories d'acteurs que nous, secteur de la musique, et notamment nous, Maison Sassème, pratiquons, connaissons, et évidemment soutenons autant que nous pouvons. Et en même temps, là, il s'agit d'essayer, avec cette décision de notre conseil d'administration, d'aider plutôt d'autres catégories d'acteurs, que nous apprendons moins, avec notre manière traditionnelle de faire, parce qu'ils sont moins visibles, qui ne sont pas des gens qui sont forcément des acteurs à plein temps de la vie culturelle qui ont créé un festival, ou des salles permanentes de spectacle, mais qui sont le reste de ce qui va permettre, nous l'espérons, de contribuer à revitaliser aussi la vie culturelle sur le terrain. C'est pour ça que nous voulions réserver la primeur de l'annonce à votre journée, parce que c'est vraiment avec vous qu'il fallait qu'on le fasse. Le projet sera opérationnel à compter du début du mois de septembre. On va laisser un petit peu de temps aux équipes pour se retourner et, à partir d'aujourd'hui, faire un travail de pédagogie avec l'ensemble des délégations de notre réseau régional, qui est un maillage territorial de très grande proximité, de manière à ce que nous puissions, dès le troisième trimestre de cette année, faire démarrer de manière très opérationnelle cette nouvelle dimension de l'action culturelle de la SACEM dédiée aux territoires ruraux. Et donc, nous comptons sur vous. Surtout, n'hésitez pas, au-delà de la table ronde à laquelle je vais maintenant céder la place, pour aller voir nos collaboratrices et nos collaborateurs sur le stand SACEM pour en savoir plus. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, et applaudissements légitimes. Merci d'avoir réservé cette annonce à Ruralisant. François Besson, vous évoquez alors une belle enveloppe... Comment ? Vous êtes en train d'une autre voix que la SACEM ? Non, pas du tout. Je voudrais enchaîner. J'ai quelques questions à vous poser. 400 000 euros, c'est très bien. C'est remarquable. C'est quoi ? C'est de l'aide à la diffusion ? Ça portera sur de l'aide à la création ? Comment vous allez décliner ça ? Et au-delà de la somme, vous souhaitez voir émerger... Est-ce que vous allez vers les plus petits villages ? Est-ce que vous avez fléché une série de projets ? Oui, de toute façon, les aides qui sont allouées par la SACEM sont des aides très encadrées, avec des critères, avec un cadre éligible qui porte principalement sur le budget artistique. Et il ne s'agit pas d'une activité de mécénat. Jean-Noël Tron l'a rappelé, c'est une des missions de la SACEM. Et nous avons donc une mission qui consiste à encourager la prise de risque artistique et financière. Ça vient également encourager le soutien à l'émergence, donc aux jeunes artistes. Nous avons aussi une activité d'accompagnement de carrière, de développement de projets. Enfin, c'est une activité qui s'inscrit afin de rentrer des projets dans l'écosystème musical et culturel de la musique. En l'occurrence, nous avons, dans le cadre des aides gérées par nos équipes régionales, deux aides principales, qui sont les aides aux salles et les aides aux festivals. Et ce renforcement du budget d'action culturelle vise à renforcer une troisième catégorie, qui sont les aides aux initiatives de diffusion musicale. Et pour répondre à votre question, les initiatives de diffusion musicale se veulent précisément extrêmement larges, puisqu'il s'agit d'encourager des projets qui ne sont pas nécessairement inscrits dans une filière ou dans des circuits connus et repérés, on va dire, mais qui visent à encourager un engagement qui repose souvent sur une passion individuelle ou sur une énergie d'un groupe qui cherche à promouvoir telle esthétique, tel répertoire, mais sans nécessairement avoir l'équipement. Donc, ce budget qui vient donc renforcer le budget général d'action déconcentré, donc de 4,4 millions d'euros, vise d'abord et avant tout à aider des initiatives qui vont reposer, par définition, sur un format innovant, ou sur un circuit alternatif, ou sur un projet qui n'est pas dans une salle repérée, qui ne s'inscrit pas dans un festival, qui n'est pas une saison organisée, mais une envie de diffusion. Alors, ça peut également embarquer des projets de création. Nous allons, en gros, ouvrir un appel à projet à partir de la rentrée. Les porteurs de projet, donc soit des communautés, soit des établissements, hôtels, cafés, restaurants, des lieux de proximité, vont pouvoir déposer des projets. Les critères et la présentation seront évidemment expliqués sur la plateforme Internet que nous allons créer pour l'occasion. Et à ce moment-là, les projets vont rentrer dans une procédure d'instruction sur certains critères. Nous allons encourager un travail d'échange pour accompagner les demandeurs à savoir comment déposer leurs projets. C'est donc un appel à projet en ce sens qui se veut extrêmement pédagogique et accompagnant, parce que nous allons, je pense, concerner une catégorie de porteurs de projets qui ne connaissent pas nécessairement tous les rouages de l'organisation professionnelle de concert. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le plus de projets aboutissent. Ça peut être des projets de création. Il faut un moment qu'il y ait quand même une diffusion, donc un ou des concerts. Et l'idée, c'est également, et ça, c'est vraiment le quotidien de l'action culturelle, de faire en sorte que nous accompagnions ces initiatives pour qu'elles trouvent une certaine pérennité et qu'elles s'inscrivent dans le paysage. On va éviter en ce sens l'effet d'opportunisme. On veut aider des énergies et des volontés à s'inscrire durablement dans le paysage. Il va y avoir un traitement assez individualisé parce que nous savons que les demandes vont sortir du cadre connu, comme peuvent l'être des aides au festival ou des aides aux salles. Vous estimez qu'il y a potentiellement des martiaques, des linières avec des familles marchées. C'est ce dispositif qui vous permettra d'aller au plus profond des territoires pour déceler à l'origine ces porteurs de beaux projets ? Nous avons un réseau de 70 délégations qui nous permet quelque chose d'absolument unique dans le milieu culturel. C'est un travail de veille et un travail de repérage. Le travail de veille, c'est simplement veiller à ce que des manifestations qui seraient en difficulté puissent être accompagnées par la maison. Ça nous est arrivé. Jean-Noël parlait du festival Django à Samoa. Ça nous est arrivé d'avoir un apport exceptionnel ou participé à une table ronde pour apporter un financement nouveau et sortir une manifestation qui se retrouvait dans un déficit assez important suite à des problèmes de météo. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce travail de veille s'accompagne au travail de repérage d'initiatives intéressantes. Au niveau national, par définition, nous avons une visibilité assez réduite de ce qui peut se passer de toutes ces initiatives dont je parlais tout à l'heure qui reposent avant tout sur l'envie et la passion. La musique est une industrie, on le sait tous, mais c'est d'abord et avant tout une passion. Et beaucoup de gens veulent transmettre cette passion, que ce soit sur un genre musical, un répertoire, des artistes. Et notre réseau, qui est vraiment unique, nous permet ce double travail de veille et de repérage. Ce qui nous manquait, c'était la capacité à inscrire certaines de ces initiatives dans un écosystème vertueux d'accompagnement personnalisé, de soutien financier et d'accompagnement dans un certain long terme qui permet derrière de faire en sorte que ces projets deviennent pérennes. Quand vous dites innovants et alternatifs, c'est une manière très précise d'exprimer que vous ne vous interdisez rien, que vous ouvrez très largement. C'est exactement ça. C'est un appel à projet qui est avec des critères, mais qui se veut large pour encourager l'innovation. Et si jamais il y a des manifestations qui, dans leur conception, nous amènent à modifier tel ou tel critère, nous le ferons. L'idée, encore une fois, c'est de partir d'une envie d'accompagner des projets qui sont portés par des acteurs locaux et dans un format qui n'est aujourd'hui pas inscrit dans des circuits établis. Quand vous avez un festival ou une salle, c'est assez simple, vous avez une série de programmations, une série de concerts sur un nombre de jours déterminés avec des mesures de sécurité, avec un cadre, tout ça est connu. Et vous avez des lieux où vous pouvez avoir par exemple des concerts chez l'habitant. Bien, les concerts chez l'habitant ou les concerts dans des associations, dans des lieux qui ne sont pas a priori des salles de concert peuvent drainer un public, faire en sorte qu'un public soit exposé à la culture, soit exposé à la musique et on en parlait tout à l'heure avant cette table ronde. Ça demande un vrai travail de préparation qui peut demander une expertise ou un accompagnement très spécifique. Est-ce que vous, professionnels de la culture, vous attendez beaucoup de ce soutien à des territoires dans le sens où beaucoup de créations viennent des métropoles, viennent des zones urbaines ? Est-ce qu'il y a derrière vous la volonté d'aller au plus proche, sentir cette attente et cette volonté des territoires ruraux ? Oui, oui, absolument, résolument. Et nous sommes partenaires, encore une fois, grâce à notre réseau de délégations d'initiatives comme à Chayol dans les Hautes-Alpes où vous avez un centre national de création sans lieu fixe et qui repose sur plusieurs municipalités. On en a même fait un concept théorique chez nous de musique en circuit court. L'idée étant d'accompagner au plus près des acteurs qui portent des initiatives pour justement être dans une logique d'encouragement à tout un tissu, à toute une vitalité artistique qui a de plus en plus tendance à sortir du cadre. C'est le sens d'ailleurs du formidable essor des tiers-lieux. Vous avez aujourd'hui des friches où il se passe plein de choses et on est dans des formats de co-écriture, de co-élaboration qui sont très innovants. Et encore une fois, c'est une approche qui se veut très pragmatique et extrêmement concrète avec toujours cette préoccupation parce qu'on est une société civile qui gère des droits d'auteur de rentrer dans un écosystème et de faire en sorte que ces initiatives puissent s'inscrire durablement dans le paysage. Il s'agit vraiment d'avoir cette démarche d'accompagnement professionnel. On n'est pas là à contrario pour aider des gens juste parce qu'ils ont envie de faire un concert ou de produire un concert. C'est vraiment pour rentrer dans un circuit professionnel. Bien, merci François Besson et revenez régulièrement avec d'aussi bonnes nouvelles. Voilà. Agnès Desjaubert, pour que l'esprit vive, c'est... On est tout à fait dans le domaine de la culture. Il n'y a aucune transition à faire. On est même dans le domaine de l'éducation à la culture et du participatif. Et vous avez un peu comme mission d'être sur des territoires où il n'y a pas forcément des professionnels de la culture pour les aider dans la programmation, dans la diffusion. Oui, en effet, on est une formation un peu hors-circuit. Donc, une association qui, elle, est ancienne, qui a été fondée en 1932 par Armand Marquizet. Et une des premières actions pour que l'esprit vive, c'est la... Une des premières. Dans les dernières 25 années, parce que je passerai les 50 années précédentes, c'est une résidence d'artistes dans un lieu qu'on pourrait appeler un tiers-lieu, en fait, une abbaye. Parce que les abbayes, aujourd'hui, je pense, ce sont aussi des modèles de tiers-lieu. Une ancienne abbaye cistercienne dans le Béry. J'ai l'impression que 50% de l'assemblée est bérichonne. Oui, je ne sais pas, là, il y a un phénomène aimant vers le Béry. Et qui est une résidence qui accueille des artistes de toute discipline pour la création. Donc, soutien à la création. Cette résidence appartient à l'association des petits frères des pauvres. Donc, elle accueille des personnes âgées. Donc, depuis, pendant 25 ans, nous avons programmé des concerts, des événements avec ces personnes âgées, des musiciens professionnels. Puis moi, j'ai fait sortir la musique hors les murs, comme ce qui se fait beaucoup, donc pour que la musique soit donnée à l'hôpital d'Issoudun, donc l'hôpital local qui dépend, qui ne dépend pas de l'abbaye, mais qui est le plus proche de l'abbaye. Et il y a 7 ans, on a vraiment voulu faire exploser un peu notre action musicale en sortant franchement du Béry aussi. Et j'ai lancé hors saison musicale, donc qui est vraiment une action de terrain autour de mon village, donc qui est en Côte d'Or, lui, Flavigny-sur-Ausseins. Et donc, je suis aussi conseillère municipale, donc je suis bien ancrée dans la ruralité. Je connais bien aussi le terrain. Je ne suis pas un satellite parisien qui apporte la bonne nouvelle à la campagne. Je suis chez moi. Et ça, c'est très, très important. Quand on veut initier quelque chose à la campagne, il faut être du coin. Il faut avoir son réseau, il faut connaître les gens. Et donc, nous avons mis en place des week-ends qui maintenant, cet hiver, sont été au nombre de 40 dans 15 départements où des musiciens tous professionnels en musique de chambre essentiellement viennent partager des temps musicaux à l'hôpital local, la Marpa, l'EHPAD, le Club des Anciens. En fait, on s'adapte à tous les lieux qui reçoivent du public ou qui ont un public qu'on appelle captif et qu'on sert dans un lieu de patrimoine. Parce qu'on considère que la culture et nous, notre outil, c'est la musique, est vraiment un ferment de lien social, permet de se retrouver, de partager, mais c'est aussi un outil d'attractivité territoriale, ce qui permet de réouvrir des églises parce que généralement, le lieu de patrimoine local, c'est l'église du village. Et si des personnes un peu réticentes à la musique classique ou qui ne connaissent pas bien n'osent pas aller dans le château où il y a le festival de musique baroque d'été traditionnellement ou n'osent pas aller dans la grande salle, par contre, les gens vont dans l'église parce que l'église appartient encore à tous et donc nous avons lancé cette action, le but étant vraiment de la diffuser. Donc on est parti de Côte d'Or, on est passé par la Nièvre, on est dans le Cher, dans l'Intre, jusque dans le Lot et dans les Côtes d'Armor avec une petite excursion en Belgique parce qu'il y a des abeilles cisterciennes en Belgique. Donc ça, c'est un autre réseau. mais le but est vraiment de s'intégrer et surtout de responsabiliser les habitants, c'est-à-dire que nous, professionnels, entre guillemets, de la musique ou de la culture, nous proposons des musiciens, nous programmons, mais ce sont les habitants, les municipalités, l'association locale, donc ça peut être la famille rurale locale, ça peut être le CCAS, ça peut être la paroisse, toute forme associative ou même tout simplement une famille, un couple, des amis qui organisent le week-end, qui organisent l'accueil des musiciens qui les hébergent, qui les nourrissent, qui font en sorte que les musiciens tournent de lieu en lieu, ouvrent l'église, etc. C'est-à-dire que vous créez tout un écosystème, tout un environnement particulier où des gens qui ne sont pas forcément initiés à la musique et à la culture vont devenir à la fois pas simples spectateurs et auditeurs, mais acteurs de ce montage et vont découvrir des relations différentes. En fait, l'écosystème existe et nous, nous nous adaptons à l'écosystème. Ils deviennent acteurs, spectateurs, bénéficiaires, intermédiaires, médiateurs, comme s'ils organisaient le commis agricole, la brocante, un autre événement. Simplement, là, c'est de la musique classique, donc il faut faire tomber quelques clichés. Et quand on fait des concerts chez l'habitant, justement, ça, c'est vraiment la spécificité d'aller chez des personnes isolées dans les villages. Évidemment, on va chez des personnes qui ont peu l'accès ou qui n'ont pas la mobilité pour se rendre au concert, avoir un quatuor accord, avoir une harpe qui arrive dans la cuisine. Voilà, ça, c'est des grands moments d'échange. Vos projets, ça fonctionne, enfin, tel que vous l'écrivez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vos objectifs, quels peuvent-ils être ? Aller trouver des maisons de retraite, des EHPAD, de plus en plus, des structures ? Parce qu'il y a quand même beaucoup le côté initiation. Oui, ça, c'est passionnant, l'initiation. L'objectif, c'est de revenir. Nous avons un principe de fidélité, c'est-à-dire que nous allons dans un village une fois, deux fois dans l'hiver, parce que ça se passe en hiver. J'ai oublié de préciser, l'idée, c'est que c'est de fin octobre à fin mars, donc c'est double challenge, puisque les villages, souvent, ont perdu la moitié de leur population, en tout cas pour grand nombre. Les Lyonnais sont rentrés chez eux, les Parisiens chez eux, les touristes ne sont pas là. permanents qui font vivre le village, qui font vivre la campagne toute l'année. Et deuxième challenge, évidemment, c'est le temps, la météo, etc. Mais moi, je ne cherche pas les maisons de retraite, les EHPAD, les MARPA, ça, ce sont les habitants qui les ont, qui trouvent. Moi, je propose, qui veut, dans tous les départements ruraux, hyper ruraux, la moyenne du nombre d'habitants des villages dans lesquels nous intervenons est de 250. On est vraiment dans des tout petits villages et c'est aussi là que c'est le plus facile à mettre en place. Parce que c'est souvent dans un village de 250, 300 habitants que la communication est plus facile, que l'âme existe. Dès qu'on passe aux milliers, moi, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Aux milliers, on a déjà des structures, on a déjà des... Alors, on est dans le meilleur des mondes. La SACEM donne des moyens et soutiens. Pas encore. Nous, elle a bien pu nous en donner. Vous êtes dynamique et votre association, ça fonctionne. On est tous convaincus depuis ce matin que la culture est un élément important pour dynamiser la ruralité, la réaffirmer. Qu'attendez-vous ? Vous auriez besoin de quoi ? D'argent. Ça marche mieux ? D'argent. Voilà, on ne l'a pas dit depuis ce matin, vous le dites. Voilà. il est passionnant de programmer des musiciens, il est passionnant de rencontrer, de visiter des villages, de découvrir toute la France, mais tout ça, ça a un coût. Et donc, on a un système qui fait que nous payons les musiciens puisqu'évidemment, nous ne travaillons qu'avec des professionnels et c'est la vocation de notre association et de soutenir le métier de musicien. Et les habitants, les communes participent en hébergeant, en transport, donc beaucoup de frais sont réduits, mais c'est vrai qu'il faut sans cesse chercher des subventions, les fondations, des subventions publiques, privées, la générosité de chacun. Donc, c'est aussi une grosse partie du travail. Merci Agnès. David Masson, je le disais, vous êtes le directeur de tourisme Loiret. Oui. Le tourisme, on le sait, ce n'est pas l'objet de notre débat, mais on aurait pu en faire un là-dessus et un levier économique. Il est également un outil d'aménagement du territoire et on s'aperçoit notamment dans nos territoires ruraux que tourisme, événementiel, tourisme et culture sont finalement indissociables. Toutes ces manifestations que l'on voit programmées, elles sont... Il y a beaucoup de porosité. La frontière est extrêmement floue. Alors vous, dans le Loiret, votre agence de développement l'a compris puisque je crois que vous fédérez les différents EPCI ainsi que les OTA, les offices de tourisme et vous dites là, il y a une vraie politique avec un cap commun. Alors oui, en retour d'expérience, je m'excuse pour la voix, j'ai trois minutes d'autonomie, je pense. Donc oui, nous, on a... Depuis quatre ans, moi j'ai la direction de cette structure depuis quatre ans et on a compris rapidement quand on est arrivé avec la nouvelle équipe que... Alors c'est peut-être pas une... En tout cas, c'est une vérité pour le Loiret, je n'ai pas la prétention de dire que c'est partout pareil en France, mais que culture et tourisme ne travaillent pas ensemble et que pourtant, on oublie que les deux, les cultureux, veulent des gens et moi j'ai des gens dans la partie touriste, j'ai des gens à occuper. Donc forcément, il y a un moment donné, on se croise. qu'on accompagne à peu près 60 projets, 60 projets culturels par an. Donc là, la première étape pour nous, ça a été déjà de changer le logiciel chez nous, de passer du yac à faucon à comment on fait pour que ça marche. Puis après, il y a eu une vague de pédagogie auprès des élus parce que tout ça, sans que ce soit porté par des élus, ça ne marche pas. Et puis après, il a fallu sélectionner, on accompagne 60 projets culturels. Alors c'est des concerts, des événements, des expositions ou des rassemblements historiques. En fait, l'objectif pour nous, c'est de mettre en valeur et d'encourager la qualité et la montée en gamme de ces événements-là pour pouvoir structurer le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se rendre compte très souvent quand on va dans les territoires ruraux, vous avez une animation où les gens mettent beaucoup d'énergie, vous avez du bénévolat, vous avez du temps, vous avez de l'argent qui investit et puis vous avez toujours 3-4 personnes qui se pointent. Après l'événement, il n'y a plus, si vous avez la chance d'être dans un territoire comme le mien, à partir de 20 heures, on ne peut plus aller boire un verre, on ne peut pas dormir. C'est-à-dire que nous, on accompagne aujourd'hui les structures touristiques et les professionnels en leur disant qu'on se sert du fait que cet événement va amener du flux pour aller structurer ces professionnels. C'est avant ça où nous, aujourd'hui, on a une force de frappe qui varie un peu et qui rapporte justement l'économie. L'idée, c'est d'identifier les acteurs et d'élargir l'offre. C'est ça. C'est qu'après, une fois qu'on élargit l'offre, c'est-à-dire autour de ça, labelliser les restaurants, les accompagner sur de la commercialisation, de la production de package, c'est-à-dire de dire votre événement, ce n'est pas juste une exposition. De cette exposition qui peut être hyper intéressante, on peut faire venir des gens. On a un rassemblement historique à Sully-sur-Loire qui ramène 26 000 personnes sur ce territoire-là. Aucun restaurant n'était structuré, aucune offre packagée n'était disponible. Ce qui paraît c'est une aberration. Je l'entends bien. Mais pourtant, si personne s'occupe de ça pour lier la culture et le tourisme, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, on fait notre rôle. L'enjeu qu'on a identifié de nous, c'était aussi d'être présent en tant qu'acteur de soutien de cette politique culturelle. Qu'est-ce qu'on peut apporter nous comme plus-value à ça ? C'est du go-between tout le temps. C'est-à-dire de monter des partenariats, que ce soit avec l'UMI, la CCI, avec des partenaires privés aussi. On a créé à Sully-sur-Loire des petits parcours, des petits transports avec un autocariste, avec un autocariste de Montargis qui a proposé des navettes pour 5 euros, qui a fait des parcours qui n'existaient pas pour que les gens puissent... Parce qu'un des gros soucis qu'on a de nous sur notre territoire, c'est la mobilité, clairement. On a des beaux événements, mais les gens ne se déplacent pas ou alors en tout cas dans un secteur assez court. Et voilà. Ce qui a été dit ce matin qui était hyper intéressant et ce qu'on ressent nous, en tout cas moi, ce que je ressens clairement sur mon territoire, c'est cette solidarité. C'est-à-dire que ce professionnel qu'on a été voir, qui est autocariste, qui est vraiment axé sur le chiffre d'affaires, nous a dit, on va le tenter. Je ne vais pas gagner de fric sur ce coup-là, mais au moins on va le tenter et on va pouvoir le faire. Et clairement, il n'a pas gagné de fric. Ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Si il y a pris un peu tard, c'est dommage. Mais il y a eu cette impulsion-là et cette solidarité de se dire moi, j'essaye parce que c'est mon territoire. Et moi, je ne vois que des gens, que ce soit des élus ou des associations ou des professionnels qui n'ont qu'une envie, c'est de développer le territoire. On parlait beaucoup d'argent. J'ai entendu beaucoup parler de besoins financiers. Des fois, il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas énormément d'argent. Moi, je trouve que l'argent n'en a plus. Donc, il faut qu'on se débrouille avec du système D à chaque fois. Et c'est souvent la mise en réseau qui peut apporter, qui peut combler. Alors, ça ne remplace pas un billet, ça, c'est sûr. Mais par contre, ça peut quand même amener des échanges de nature qui sont hyper intéressants. Et juste pour quantifier ça, parce que c'est bien beau de faire la messe, de vous raconter mes histoires. Mais nous, on a des leviers. On compare. J'aime bien savoir un peu quand on a commencé la politique de soutien culturel. On récoltait dans nos caisses parce que l'agence de réservation, l'agence de développement que j'ai a eu aussi une partie commerciale. Elle générait 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'accompagnement qu'on pouvait avoir pour les activités culturelles. Aujourd'hui, elle est à 300 000 euros en quatre ans. Et on est passé de 300 000 euros pour le groupe à plus de 500 000 euros. Donc, en fait, en gros, je pèse 800 000 euros de chiffre d'affaires touristique, ce qui est peanuts. On compare à des Airbnb qui font 21 millions sur la table. Moi, je pèse que dalle. Mais n'empêche de se dire qu'en quatre ans, on a réussi à doubler, quadrupler des chiffres d'affaires. Nous, ça nous fait réfléchir et on se dit qu'on en est encore sous la pédale et qu'il faut multiplier ces actions. Je suis ravi d'entendre que vous allez soutenir des projets comme ça parce que c'est de ça dont on a besoin. On a vraiment besoin de soutien. David, quand vous avez identifié ces acteurs et que vous allez leur demander de monter en gamme et d'élargir l'offre, vous allez leur parler de labels, de production, de packaging, ce que vous venez de nous dire. Quelle est la réaction ? Est-ce que... En fait, il faut comprendre que le Loiret, ce serait intéressant de savoir qui c'est où se trouve le Loiret. Quand même. Quand même. Retournez-vous, madame. C'est cool. J'ai encore du taf pour quelques années. C'est bien. Dans le Loiret, c'est le Val-de-Loire et on a capitalisé... Il a failli y avoir un TGV Paris-Orléans-Claire-Mont-Ferrand-Lyon. Ça aurait été chouette. Et il a failli... Oui, 2021. Ça va rigoler. Ça va être chouette. En 13 minutes, Orléans-Paris, on va voir. Le problème, c'est que pendant 20 ans, il y a eu une politique très axée Val-de-Loire et on a vu que les territoires n'étaient pas soutenus. Donc là où nous, on a voulu vraiment arrêter de soutenir ces développements-là, c'est-à-dire que toutes les structures valorisaient le Val-de-Loire et nous, on s'est dit qu'on allait se pencher vers les autres territoires. C'est comme ça qu'on a réussi à pousser un peu le rural. Puis on est poussé par des élus comme Richard Ramos qui est chez moi. Donc c'est plutôt cool. Et aussi, en repartant des besoins, ce qu'il disait à la fin, parce que c'est ça notre feuille de route, c'est de dire on repart de l'utilisateur, on repart des usages et après, on essaie de remonter des chaînes comme ça. Ce qui fait aussi que j'ai oublié votre question. Non, mais c'était de vous dire, c'était la réaction des acteurs. Ils sont comme des dingues parce qu'on s'occupe d'eux parce que pendant 20 ans, on ne s'est pas occupé d'eux. Donc on va les voir et encore une fois, ces gens-là n'ont qu'une envie, c'est de développer. Mais sincèrement, on n'a que des gens qui aiment leur territoire et ils sont vraiment prêts. Nous, on a des tissus, des tissus associatifs, mais comme j'imagine beaucoup de vos territoires, un tissu associatif hyper impliqué. On a des professionnels qui ont envie, donc ils accompagnent ça. Ils sont comme des dingues d'être accompagnés gratuitement, tout ça financé par le département et puis nos impôts. Question, question de, peut-être un peu politique. Qui, vous dépendez d'un conseil départemental, mais qui définit les soutiens que vous allez apporter ? C'est un choix éminemment politique. Soit on soutient le château, soit on soutient la maison paysanne, soit on soutient quelque chose plus environnemental, soit on soutient quelque chose de... Non ? Alors, oui, c'est politique. C'est politique, c'est des choix qui sont faits de façon... On a un conseil d'administration qui valide les projets. On essaie de faire un turnover. Le zoo de Beauval, c'est de la culture ? C'est surtout pas chez moi. Ah oui, c'est où ça ? Ça, c'est dans le 41. C'est pas très loin. C'est chez Jacqueline Mouron, oui. Et ils n'ont pas besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin. Ils font bouffer tout le Val-de-Loire avec Chambord, ceux qui font bouffer tout le truc. Non, ce qu'on essaie de faire, c'est des rotations. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, on fait des rotations, on fait des rotations d'événements, on fait des ciblages, ce qui a fonctionné. Encore une fois, on mesure tout le temps ce que ça a rapporté en sonant et trébuchant, en fréquentation. Et puis après, soit c'est reconduit parce que l'action, on la sent partir, soit c'est annulé parce qu'on sent que ça ne part pas. Mais encore sur les 60 projets, ça fait deux ans que la politique d'accompagnement est mise en place. On a reconduit quasiment 90% des actions. Très bien. Merci. Merci, David. Patrice, avant d'être sénateur, vous avez été maire, présidé une com'com, présidé un PNR, et un PNR, c'est un lieu de culture, présidé un... Je précisais qu'à côté de ces activités, j'avais eu d'activités honorables, professionnelles, que j'ai menées jusqu'en 2011. Voilà. Ce monsieur était magistrat dans une chambre régionale des comptes. Voilà. C'est dit, pour plus de transparence. Vous avez toujours été convaincu que la culture était, au-delà de l'élément dynamisme, le secteur incontournable dans un territoire pour être, certes, l'affirmation des identités des citoyens et également de ce territoire, mais également le vecteur et que ça allait beaucoup plus loin que la culture. Très bien. Question large, mais simplement, je ne sais pas si le zoo de Beauval est dans le Loire-Rheim. Apparemment, non. Mais en tout cas, les directeurs d'agences touristiques ont mangé du lion. Parce qu'il y a le même dans le département de la Nièvre. C'est-à-dire très convaincus, pleins d'énergie et très volontaires. Je confirme. C'est ça. Vous disiez que vous travaillez ensemble. C'est assez surprenant. En tout cas, vraiment, belle démonstration d'énergie parce que c'est aussi parce qu'on y croit qu'on arrive à emmener les autres. Et c'est notre manière de travailler. Alors pour répondre à la question de Jean-Yves Vif, je voudrais tout d'abord qu'on fasse une distinction. Alors il y a une confusion qui est courante entre culture et art. Et moi, je tiens à dire que la culture, il faut quand même sur le plan sémantique la distinguer de l'art et d'ailleurs de manière plus générale philosophique et anthropologique. La culture, parce qu'on laisserait entendre qu'il n'y a pas de culture sur les territoires ruraux. La culture, c'est simplement des références intellectuelles communes que l'on peut avoir, des savoir-faire, des modes relationnels, un sentiment d'appartenance à une communauté avec ses représentations, avec le récit, ce qu'elle se fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle était et de ce qu'elle a envie d'être. C'est un imaginaire collectif. C'est tout ça, la culture. Et dans tous les territoires, il y a nécessairement de la culture. Alors, ça me paraît fondamental parce que souvent, on dit, on va apporter un peu de culture dans les territoires. Alors, il y avait une excellente conférence gesticulée sur le sujet il y a quelques années que j'avais rencontrées. Je ne me souviens plus celui qui la présentait, mais c'était assez extraordinaire parce que c'est assez insupportable pour nous qui sommes des territoires ruraux parce que c'est très dévalorisant pour dire on va leur amener un peu de culture. Non, on amène parce que c'est fondamental. La culture, elle évolue, elle n'est pas figée. Il faut travailler à l'ouverture culturelle. C'est essentiel. Et ça me paraissait important de redire ça d'une certaine manière et de sortir de cette confusion. Il est nécessaire effectivement que l'on soit stimulé dans cette ouverture culturelle. Ça me paraît important a fortiori que l'on questionne les choses à travers justement des interpellations que l'art nous permet effectivement d'envisager puisqu'on est dans un temps nouveau où il nous faut reconstruire des références sur quelle est la société qu'on envisage demain. On est dans certains disent qu'on est dans une période pour s'assimiler à une forme de renaissance. Je ne parle pas de la liste électorale de la semaine dernière mais une forme de renaissance c'est-à-dire en fait où il faut recomposer entre les compromis entre des différents enjeux qu'ils soient culturels, identitaires, économiques, sociaux et sur la relation également à l'espace. Donc ça me paraît important de trouver les moyens de retravailler un peu ce que l'on envisage de faire sur nos territoires et sur nos territoires ruraux en particulier et je pense par exemple c'est quoi aujourd'hui la campagne de demain c'est quoi les villages du futur et j'emploie cette formule à bon essai enfin en tout cas de manière volontaire puisque sur le département de l'Enièvre par exemple on travaille sur la redéfinition de nos territoires ruraux et sur ces territoires la place de nos bourgs centres la place de nos petites villes etc. à travers cette notion des villages du futur je salue la directrice du pays qui travaille sur le sujet et qui est dans la salle aujourd'hui et à la mesure où il faut requestionner les choses moi j'ai été président du conseil départemental de l'Enièvre de 2011 à 2017 et de manière un peu surprenante enfin ça a pu en surprendre certains mais en tout cas pour moi ça me paraissait indispensable à mon cabinet j'avais embauché un poète alors ça va surprendre les uns et les autres et ça m'avait surpris d'ailleurs et ça va faire l'objet de commentaires parfois pas toujours bienveillants en tout cas curieux pour d'autres et alors c'est une personne avec qui j'avais travaillé un certain nombre de manifestations culturelles d'actions culturelles d'une manière générale pendant une vingtaine d'années qui avait son projet artistique propre bien évidemment et qui avait accepté de passer quelques heures par semaine avec moi les employés à Carton parce que je voulais continuer son projet et parce que j'avais besoin de quelqu'un non pas quelqu'un qui me déclame des poèmes encore que mais quelqu'un qui me décale sur la manière d'aborder les sujets sur la question alors le vieillissement le vieillissement sur nos territoires c'est c'est un sujet c'est une question quelle est la place des seigneurs quand on veut le dire de manière dans un langage politiquement correct c'est quoi comment on vit comment on pense l'avenir avec eux c'est à dire quand des gens ont 80 ans ils ont aussi parfois 20 ans devant eux à vivre et on peut pas non plus toujours les ramener à leur passé et développer des actions qui simplement renvoient à la mémoire etc mais comment on fait des choses qui sont dans l'actualité qui sont contemporaines et donc comment on renouvelle le fait qu'on ait des territoires ruraux qui sont asgés ça n'est pas nécessairement un handicap aussi c'est parfois des opportunités sur le plan humain sur le plan relationnel mais également sur le plan économique et sur le plan de l'emploi alors bien évidemment ça pose la question du financement de la dépendance mais enfin derrière tout ça il y a des projets de société des enjeux de société qui sont plus généraux et donc cet artiste cela avait cette manière de faire alors il se trouve qu'il a accepté de travailler avec moi parce que je l'avais un peu piégé je lui avais fait un contrat qui était un contrat et ça me plaît de rappeler cette anecdote qui s'appelait chargé de l'innovation sociale et sociétale je lui présente le contrat il me dit non il me dit moi je veux bien mais comme poète bon je refais le contrat poète virgule chargé de l'innovation sociale et sociétale elle me dit ben non moi c'est poète ou tu me prends comme poète ou je ne viens pas travailler je ne t'accompagne pas bon ben j'ai refait le contrat et c'était poète et comme on a été interviewé par des médias etc je me souviens notamment de France 3 et j'ai compris ce qu'il en était comme on avait quand même établi des relations de confiance il hésitait à me dire non c'est pas quelqu'un qui était dans les aspects institutionnels c'est plutôt quelqu'un qui était toujours un peu sur le décalage une forme de contestation de l'ordre établi entre guillemets mais avec beaucoup de générosité d'ouverture et d'esprit constructif et donc il pensait que ce n'était pas juridiquement possible ou il pensait que politiquement je ne l'aurais pas assumé et donc voilà comment je l'ai quand même embarqué en assumant effectivement cette collaboration sous le terme de poète donc tout ça pour dire que la culture est là aussi pour changer les représentations que l'on peut avoir de nos territoires de nos villages de ce qu'ils valent de l'estime que l'on a de nos territoires aussi c'est-à-dire être toujours dans le taux des valorisations qui est quand même souvent un premier frein pour avancer c'est-à-dire surtout parce que parce qu'il se trouve que dans l'après-guerre réussir sa vie c'était partir de nos campagnes je caricature en disant ça un peu mais c'était perçu ainsi on garde toujours un certain doute sur la valeur de ce que représentent nos territoires et donc sur la valeur qu'on peut avoir nous-mêmes d'ailleurs ça renvoie à ce que disait ce matin un des intervenants sur la table ronde des jeunes c'est-à-dire que des jeunes sur un territoire rural on n'a pas les codes nécessairement et franchir chaque étape que ce soit dans le domaine de la formation que ce soit professionnellement c'est toujours une difficulté particulière une épreuve presque d'une certaine manière parce que ça n'est pas nécessairement pour nous et donc l'idée de mener des actions artistiques c'est d'ouvrir les choses d'ouvrir le champ des possibles et de se dire bien évidemment c'est aussi pour nous tout le temps que d'autres et que nous avons une égale dignité en tout cas nous valons ce que nous valons nous ne valons pas plus que les autres mais nous ne valons pas moins non plus et c'est l'importance de cette action culturelle et l'importance également de faire du hors les murs vous l'avez évoqué aussi c'est à dire nous n'avons pas nécessairement sur nos territoires des salles de spectacle des musées on peut et donc il y a il y a des équipements culturels qui sont d'une autre nature réinvestir le patrimoine vous l'avez évoqué c'est fondamental ça permet de donner aussi de nouvelles fonctions à des lieux qui ne peuvent pas rester figés il y a l'économie du patrimoine là aussi à développer c'est important de ce point de vue là je fais un clin d'oeil également un des participants à cette table ronde et donc l'enjeu de la culture est un enjeu à la fois comment de l'intellectuel c'est un enjeu social qui envoie à la place des territoires ruraux dans notre société c'est un enjeu économique je viens de le dire et puis c'est un enjeu aussi d'attractivité du territoire montrer qu'il y a une animation une ouverture d'esprit sur ces territoires comme ailleurs et donc ce que l'on a besoin sur nos territoires c'est de ruraliser les politiques publiques qu'elles soient au niveau national et au niveau plus local c'est donner des moyens vous l'aviez dit en nos territoires mais c'est trois fois rien chez nous pour monter des actions qui ont un rayonnement élevé et je dis dans ce domaine là comme dans d'autres on fait beaucoup de choses avec des bouts de chandelles sur nos territoires mais ça ne nous gêne pas pour le coup ça ne nous gêne pas et au contraire parce que ça permet de vivre de belles aventures de belles aventures humaines mais il faudrait qu'on puisse quand même acheter les bouts de chandelles et c'est vrai qu'au cours des dernières années c'est un peu compliqué par le prisme par trop métropolitain il faut même si moi je ne veux pas nécessairement cultiver les conflits ou les rivalités entre les territoires mais sur nos territoires je change comme exemple je vais prendre parce qu'il est tellement flagrant de domaine culturel mais allez le Grand Paris 24 milliards et puis deux ans après on se dit ben non ça ne va pas ça va être 36 bon ben c'est 36 milliards nous en revanche on a dans le domaine culturel on a besoin de 300 000 euros parce qu'on parle de ça ben c'est compliqué de trouver 300 000 euros voire d'en trouver 200 la drague qu'il met sur des équipements culturels et qui sont importants vraiment je ne veux pas être capable de mettre des milliers des millions des dizaines parfois de millions sur des équipements sur le mystère de la culture peine à mettre quelques dizaines on résonne en milliers chez nous en dizaines de milliers exceptionnellement en centaines de milliers alors très rarement en millions on n'en parle pas ça n'est pratiquement jamais et c'est là continuons quand même il faut que dans cette manière de ruraliser les politiques publiques et la culture en particulier qu'on nous permette de continuer à faire avec nos bouts de chandelles ça nous va bien ainsi ça nous permet de faire des choses de grande qualité je vous donne juste une dernière illustration avec un budget qui ne dépasse pas 35 000 euros on arrive sur mon enfin parce que ça se poursuit mis en place sur mon département reprenant l'action d'une compagnie on arrive en place sur un camion d'alimentation générale culturelle c'est à dire en fait de juin à septembre un camion qui tourne et qui va dans les fermes dans les petits villages etc et qui les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir et qu'est-ce qu'il y a il peut y avoir de la danse il peut y avoir de la musique il peut y avoir du théâtre il peut y avoir aussi de la linguistique de manière assez surprenante de la sociologie et alors c'est assez surprenant parce qu'il y a des gens qui rencontrent des acteurs artistiques culturels plus général et qui ne les auraient jamais rencontrés moi j'ai souvenir parce que c'est un des éléments les plus flagrants de jeunes collégiens qui rencontrent un jour Claude Agèche qui s'était prêté à la professeure au collège de France grand linguiste reconnu et qui à un moment donné échange avec des jeunes collégiens qui étaient là et je ne sais pas ce que ça a donné mais peut-être que ça a mis un ferment de quelque chose et qu'aujourd'hui un de ces jeunes-là est peut-être en train de faire un parcours de formation qu'il n'aurait pas imaginé et alors c'est assez surprenant c'est parce que ces gens-là vivent aussi on leur permet de vivre une aventure un peu différente des cours classiques qu'ils donnent habituellement on a l'impression on a l'impression que les leviers sont quand même moins nombreux en zone rurale les leviers financiers en particulier on en revient toujours vers les collectivités certes il y a quelques fondations vous l'évoquiez Agnès il y a quelques privés mais on ne se précipite pas comme pour le clocher de Notre-Dame il y a quand même beaucoup d'envie alors c'est toujours un peu il y a quand même beaucoup d'envie sur nos territoires les gens qui ont envie de développer qui ont envie de prendre le risque parce que là aussi on a quelque chose de particulier peut-être sur nos territoires qui est un peu moins en ville c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont insérés dans des milieux artistiques et donc ils savent parler de l'art devant une toile ils savent en dire quelques mots ils savent en te l'en mettre en perspective etc aller sans bagage artistique à un concert aller à c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on va dire après ça on va dire ça m'a plu ou ça m'a pas plu il faut dire ça aussi tout simplement c'est-à-dire ça m'a ouvert des perspectives ça et et ce cette question d'être capable de raconter de raconter les choses est aussi une des difficultés mais on a sur nos territoires et c'est aussi ça a été dit dans la matinée on a beaucoup aussi de créateurs d'artistes qui sont sur nos territoires et qui viennent se ressourcer alors certains certes cherchent à rester un peu inconnus mais d'autres sont des gens qui ont envie de s'intégrer d'apporter leur contribution à la vie du territoire et c'est vrai qu'à travers eux on arrive à faire des choses qui nous permettent de faire venir des gens qui ne seraient pas venus ou alors par rapport à des manifestations dans lesquelles il y a plusieurs types d'esthétiques voire des choses plus classiques sur des reconstitutions historiques des choses comme ça on peut oser des choses et comme les gens sont là ils découvrent des formes assistiques qu'ils ne connaissaient pas et puis certains se disent oui tiens ça c'est aussi pour moi et c'est ça qui est intéressant c'est d'arriver aux rencontres improbables et qui ouvrent et je trouve que là dessus dans le milieu rural on est capable de faire des choses peut-être qui soient plus faciles plus accessibles de ce point de vue là Quelle belle conclusion Merci madame, messieurs de nous avoir dit la culture c'est aussi pour la ruralité